Hello, coucou. Donc, comme promis aujourd'hui, le tutoriel pour utiliser Mailchimp. J'ai choisi Mailchimp parce que ça allait avec mon site web qui est sur Squarespace. C'était connecté d'office et aussi parce que chez Mailchimp, il y a une version gratuite pendant, je crois, les 100 ou les premiers emails que tu récoltes. Donc, c'est extrêmement intéressant et pour la base, c'est vraiment bien. On peut faire pas mal de choses avec ça. Je vais donc partager mon écran et on va voir comment on utilise Mailchimp pour toutes celles qui ne connaissent pas encore ça et qui veulent commencer à récolter des emails. Voilà, partagez l'écran. Ils ont amélioré la chose. Écran numéro 2. On est d'accord avec ça. Ok, donc ici, on me voit. Allez, Mailchimp. Donc, je suppose que vous voyez mon écran pour Mailchimp. Je devrais vérifier ça. Si vous avez une seconde, je vais faire ça autrement ici. Alors, où est-ce quel est mon Facebook ? Je vais le mettre là-bas. Comme ça, je vois ce que vous voyez. On est bien. Ok. C'est toujours avec un retard dans Facebook qu'on voit. Donc, je suppose que vous voyez Mailchimp. Voyez ça. Embêtant. Alors, nous avons… Et ma souris a disparu. Ah, voilà. Nous avons donc Mailchimp. Dans Mailchimp, vous avez… Vous créez un compte tout simplement. Et puis, vous avez ici en haut tout ce qu'il vous faut savoir. Donc, vous arrivez d'abord dans le dashboard qui vous donne une idée de ce qui se passe dans votre… Dans tous vos emails. Puis, vous avez ici l'audience. Ça, ce sont les listes emails. On va une fois commencer avec ça. Parce que dès que vous récomptez les emails, la première chose que vous devez avoir, c'est que vous devez savoir dans quelle mailing list vous le mettez. Moi, je vous propose d'avoir une seule mailing list. qui est ici, ma newsletter. Donc, vous voyez ici, j'ai ma newsletter. Et là, en dessous, j'ai les différentes autres choses que j'ai fait ou j'ai fait. Donc, ici, par exemple, j'ai une liste pour les soins énergétiques. Ce sont des gens qui se sont directement inscrits rien que pour ça. Ils ne sont pas forcément intéressés par My Magic Business, évidemment. La Summer School. Ça, ici, ce sont les listes dans Oriental en ligne. Ça, ce sont les listes pour les différents cours que j'ai déjà faits. Oui. Et donc, la liste principale, c'est la newsletter. Et je vous propose de mettre vraiment tout le monde dans une liste principale. Une fois que vous avez une liste principale, c'est qui est intéressant que dans cette liste, vous pouvez créer des tags. Donc, si par exemple, je fais un email et quelqu'un clique, je dis, voilà, écoutez, vous voyez que j'ai 1200 personnes dans cette mailing list. Et je dis, voilà, écoutez, je donne un cours, My Magic Business. Comme il y a des gens qui viennent que pour la danse l'orientale, quand ils cliquent, par contre, sur My Magic Business, moi, je vais les taguer. Je vais dire, tiens, ils ont l'air d'être intéressés par les différentes choses. Et donc, j'ai des gens qui sont tagués comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi ? Donc, le tag, ça, c'est intéressant. Tu as, une fois que ça, c'est fait, tu as ta mailing list, tu as les différentes contacts. Donc, là, je ne peux pas aller dedans parce que c'est personnel. Voyons voir si je me trouve moi-même. On va aller ici dans un contact, moi-même. Donc, tu peux chercher dans ta mailing list. Voilà. Tu vois que je me trouve suis mis moi-même plusieurs fois là-dedans. Je fais ça toujours parce que quand j'envoie des e-mails, je les reçois dans ma boîte mail et je regarde donc ce que ça donne en réalité. J'ai aussi certaines amies qui sont dedans, mon mari qui est dedans pour voir. Donc, ici, quand tu vois moi, tu vas voir Activity. Tu vas voir, donc, la personne, tu vas voir est-ce qu'elle a ouvert ou pas ouvert. Tu vois, Open to Send. Et on voit aussi si elle a cliqué dans des choses. Donc, voilà, voilà. Et tu vois ici les informations qu'elle a données. Tu vois combien de fois elle ouvre tes e-mails. Et tu vois, donc, si tu vends des choses, si tu as un shop, par exemple, des petits trucs que tu vends, tu peux aussi voir si cette personne a l'habitude d'acheter chez toi. Et ici, tu revois les différents tags que tu as mis pour les différentes choses. Donc, au début, tu n'as peut-être vraiment pas besoin. Mais ici, le tutoriel, je te montre les possibilités que tu as via MailChimp. Maintenant, moi, j'ai la version payante. Je paye, je crois, 13 euros par mois, ce qui n'est quand même pas vraiment cher. Et je peux faire des automatisations. Donc, je dis ça parce que je ne suis pas sûre qu'avec la version de base, tu as accès à faire des tags. Voilà. Alors, tu as les différentes campaigns. Donc, dans les campaigns, tu peux créer une… Donc, tu choisis la newsletter ou tu choisis la liste pour laquelle tu veux faire un mailing. Oui, une campaign, c'est un mailing. Donc, ici, par exemple, si je veux… On va prendre l'exemple de ce que j'ai fait ce matin. Donc, où est-ce que vous êtes ? Je vous ai appelé Zumba. Voilà. Donc, ici, pour cette mailing liste-là, ce matin, j'ai fait un email que vous voyez ici. Et alors, on voit combien de gens ont cliqué, combien de gens ont ouvert et cliqué sur les différents liens qui sont là-dedans. Maintenant, je peux aller voir le rapport de ce qui se passe. Donc, ça a été envoyé à 313 personnes. On voit combien de gens ont cliqué et on voit combien de gens… Donc, il y a des emails bound, ça veut dire des emails qui ne sont pas arrivés. Combien de gens ont cliqué ? Tu vois ici, 311 qui sont arrivés. Il y a 28 personnes qui ont ouvert. Il y a 5 personnes qui ont cliqué. Dans les 5 personnes qui ont cliqué, tu peux voir où ils ont cliqué. Et quand tu vas ici-dessus, tu vas voir qui a cliqué. Voilà. Donc, on va revenir. Donc, ça, c'est pour les informations. Donc, ça, c'est super intéressant, en fait, parce que quand tu… Vous ne saviez peut-être pas tout ça quand vous êtes dans ma mailing list, mais ça veut dire que si une personne aussi qui ne clique jamais, qui n'ouvre jamais, tu peux lui proposer de quitter la mailing list que j'ai fait dernièrement. Et alors, si les gens… Et tu leur donnes l'opportunité de mettre à jour leur profil. Donc, voilà. Alors, on va faire un test ici. On va créer un email. Donc, tu vois tout ce que tu peux créer ici. Tu peux créer un email. Tu peux aussi créer une landing page. Ça, c'est les deux choses que j'utilise. C'est les deux choses pour la base que je veux parler ici. Si tu as un email, tu vas donc mettre un email test. Et voilà. Donc, ici, tu as… Dans le test tutoriel, tu as donné un nom à ton email qui apparaît ici. Après, tu vas choisir pour qui tu… À qui tu veux l'envoyer. Donc, si j'ai choisi, par exemple, ici, notre liste, et je vais dire, je ne veux pas l'envoyer à tout le monde. Moi, je voudrais l'envoyer seulement à ceux qui ont… Qu'est-ce qu'on va dire ? Je vais l'envoyer uniquement à ceux qui ont cliqué maintenant sur le dernier email. Donc, tu as ici un segment. Et tu peux même mettre dedans, moi, je ne veux l'envoyer qu'à une personne. Donc, voilà. Je vais vous montrer le segment. Donc, ici, je pourrais mettre que je ne l'envoie qu'à une certaine personne. Et je peux faire un copy-paste de Excel, par exemple, ou de n'importe quel email que je veux mettre dedans. Donc, ça, c'est pratique. Ici, si maintenant, je veux dire, voilà, c'est uniquement une personne qui a ouvert mon email d'aujourd'hui, je vais mettre « campaign activity », tu peux « automation activity », « campaign activity », et des différentes choses. Tu peux dire la date, quand est-ce qu'elle a été ajoutée ? Tu peux mettre… Enfin, je veux dire, ça parle de soi. Je ne dois pas spécialement raconter. Tu parcours ça ici et tu regardes. Moi, je ne vois plus d'ailleurs. Si vous me voyez, je fais peut-être tout ça pour que tu es peur. Voyons une fois voir ce que dit mon email, mon Facebook de l'autre côté. Alors, portez ce projet. Parce que je suis dans mon Zoom, je ne vous vois pas. Et parfois, ça, je sais que ça ne fonctionne pas bien. Donc, je vais vérifier ça ici. OK. Qu'est-ce qu'on voit ? Très bien, très bien. OK, parfait. On continue. Donc, tu peux donc avoir un tas de critères. Et un des critères aussi, c'est les tags. Tu vois, ici, les tags. Et si tu as les différents tags, une personne qui est taguée, voilà, Samba, Summer School, n'importe où, tous les Magic Business. Tu vois, les Magic Business, ça, ce sont tous les joueurs qui sont vraiment dans le groupe Facebook que j'ai tagué avec ça. Donc, ici, imaginons qu'est-ce que je voudrais mettre comme test. On ne va de toute façon pas l'envoyer. On va dire « Campaign Activity » et je voudrais dire « Ce sont toutes les personnes qui ont ouvert mon email d'aujourd'hui, dimanche 15. » Voilà. Tu vois ? Alors, on va mettre que c'est personnalisé avec le prénom, je recommande. Et tu arrives donc maintenant à avoir 25 personnes. Alors, on va faire « Design le email ». Tu as des thèmes ici. Donc, tu peux t'amuser à apprendre des trucs qui sont déjà préconçus par MailChimp. Donc, j'en ai déjà utilisé certains. Ça peut être sympa si tu regardes. Tu cliques dessus et MailChimp te présente donc le template. Et là, tu peux commencer à le modifier. Voilà. Ça, c'est un truc, tu regardes un peu. Tu vois, là, c'est déjà vraiment bien préparé. Tu dois juste t'amuser à changer tout le texte. OK ? Mais si tu n'aimes pas ça, tu retournes dans « Template » et tu en choisis un autre. Donc, ça, c'est dans les thèmes. OK ? Dans les thèmes, tu peux même ici choisir « Event », par exemple, si tu veux annoncer que tu fais un événement. Et là-dedans, c'est assez chouette d'utiliser ça franchement dit parce que, voilà, tu fais « Change Template ». Parce que c'est quand même du travail de faire un email. Tu vois, ici, tu mets ton logo, tu changes ton image, tu changes la date, tu mets le texte et c'est bon, quoi. Ça te fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Je ne vais pas te montrer comment modifier tout ça, mais je vais te montrer comment créer un email sans template. Maintenant, je fais… La plupart du temps, je le fais vraiment comme ça parce que ça va très vite chez moi puisque je sais comment ça va. Mais tu peux donc regarder ici les différentes choses. Tu vois très bien ce qu'il y a dedans. Et ici, il te dit aussi, voilà, vendre un produit, faire une annonce, raconter une histoire, faire un follow-up et donner des cours. Voilà. Donc, moi, je te… Voilà, « Change Template », je te propose un peu de jouer avec ça et découvrir. En vitesse ici, je veux juste te montrer ce que tu peux faire. Donc, tu vois de nouveau, tu arrives avec un truc de base. Ça, c'est le truc de base que j'ai utilisé, que tu peux complètement modifier. Donc, ici, par exemple, je n'ai pas envie de faire un grand titre. Moi, j'ai envie de mettre une image. Je fais un « Click and drag » d'une image. Là, je mets « Browse » et je vais mettre une image dedans. Voilà. Ça, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc, on va faire « Save and close ». Maintenant, tu as le texte qui va avec ça. Tu vas enlever le texte qu'il y a là, quoi qu'il te donne… Il te donne de nouveau des propositions. Donc, tu enlèves ça. Tu mets un texte n'importe de quoi. Voilà. Et là, tu as écrit ton texte et maintenant, tu voudrais ajouter autre chose. Imaginons que j'ai envie… Et vous connaissez mes emails. Donc, vous voyez très bien comment je fais. On pourrait très bien dire « Ah, moi, j'aime bien en fait mettre une petite image avec ce que je vais offrir ici. » Donc, imaginons, je parle de mon « Workshop » que j'ai donné l'autre jour et je vais dire « Voilà, ça, je donne ce workshop. Ça, c'est « Workshop » que je dis. Et je vais donc définir. Ça ne me plaît pas comme ça. Tu vois tout de suite à gauche, tu vois ce que ça donne avec le texte. Tu dis « Voilà, moi, ça, je n'aime pas. Je voudrais settings. Je voudrais en fait que le texte vient à droite. Et alors, il vient à droite. Donc, à gauche, tu vois tout de suite ce qui se passe. » Donc, ça, c'est assez magnifique. Une autre chose que j'utilise, c'est les liens. Donc, imaginons que ça, ça correspond maintenant à quelque chose que j'ai eu dans mon groupe Facebook ou à une vidéo YouTube. Eh bien, ici dedans, je vais mettre le lien. Donc, maintenant, là, je ne vais pas le faire, mais tu comprends ce que je veux dire. « Cancer ». Et donc, tu peux bien sûr utiliser ça aussi pour le texte. Si tu… Voilà, ne va pas le croire. Si tu veux regarder blabla, tu vois blabla, voilà, voici le lien. Et là, tu remets un lien. Souvent, je fais les deux parce comme ça, les gens, ils ont l'habitude de cliquer sur les photos en fait. Donc, si je veux installer, je veux mettre ici un lien, je vais dire voici le lien et je vais cliquer ici dessus, lien. Et là, je vais remettre le même lien. OK ? Donc, voilà, c'est facile. Je peux aussi dans le texte même mettre une photo, mais voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, tu vas définir la taille de cette photo. On va mettre 200. Ça, c'est aussi après tu apprends à ce que ça ressemble 200. Voilà, tu peux mettre une photo. Mais malheureusement, quand tu mets une photo, tu vois, il va te mettre le texte. Il ne peut pas l'aligner comme tu veux. Donc, en dessous, au-dessus. Et alors, une autre chose. Donc, on va faire « Save and Close ». Si maintenant, je veux mettre une vidéo de YouTube, je mets la vidéo de YouTube et je clique le lien de YouTube ici et ça va donner un preview. Est-ce que j'ai vite fait quelque chose de YouTube ici ? Voilà, j'ai quelque chose ici. Je vais copier mon lien. Je vais là-dedans. Je vais ici. Hop, hop, il y a « Save and Close ». Et tu vois que cherche le lien de ce que tu as fait. Donc, c'est assez génial ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ce qui est intéressant à faire, je vais dire, je vais dire, ça, j'utilise pas les products. Donc, ça, tu devrais apprendre vous-même. Oui, ben voilà, si tu veux diviser un peu les choses, tu mets un divider. Ça peut être sympa de faire ça. Tu peux de nouveau choisir la couleur de ton divider. Ça, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Ça prend tout seul. Le code. Mais le code, c'est intéressant. Si tu as, par exemple, je vais te montrer comment tu mets un timer. OK ? Un code, c'est un code HTML. On ne va pas apprendre le code HTML nous-mêmes. On va « Motion Mail ». Motion Mail. Voilà. Motion Mail, c'est ce que j'utilise pour mettre mes timers. Et les timers, c'est intéressant parce que les gens, évidemment, sont débordés. Si tu leur dis « Écoute, voilà, tu as une occasion de faire ceci et cela, t'inscrire pour telle chose, mais ne rate pas ça ». Alors, ils peuvent voir. Donc, comment est-ce que tu fais ? Tu « Create un timer » ici. On va faire ça tout bête. Tu mets « Test ». Et tu mets « Ça finit aujourd'hui ». Tu mets la date, on va dire, qui est finie à midi. Voilà. Tu dois dire où tu habites, évidemment. Voilà. Où est-ce qu'on est ici ? Voilà. OK. Donc, timer est créé. Tu peux adapter les couleurs. On ne va pas faire tout ça. Tu vois, tu as tout ça. Save this timer. Maintenant, j'ai un timer et il me donne tout de suite ici le code. Je copie le cloud. Je vais dans mon MailChimp. J'efface ceci. Et je mets le code dedans. Et tu vois que mon timer, tel que je l'ai créé, est installé à cet endroit. La seule chose que je n'ai pas montrée maintenant, c'est comment insérer les photos. Donc, maintenant, je vais mettre un texte en dessous. Je vais dire « Cordialement ». Et je vais mettre là-dedans ma signature. Donc, la signature, évidemment, signature, je l'ai déjà enregistrée. Oui. Oups. Il faut faire chercher. Donc, voilà. Mes signatures, je les ai enregistrées. Mais si je voulais maintenant avoir autre chose, j'irai « Upload ». Et j'arrive dans mes photos, dans mon ordinateur. Et je peux faire un upload de ce que je voudrais utiliser. Mon ordinateur est un peu lent. Je ne sais pas. Il ne va pas crasher. Donc, voilà. Ici, tu peux uploader toutes les photos que tu veux. Tu vas, par exemple, ici, voilà, MailChimp. Hop. J'upload ça. Voilà. Boum. Et ça tombe dedans. Je dois évidemment effacer ici le tri que j'ai fait où je ne voulais voir que les signatures. MailChimp. Tu vois qu'ici, c'est fait. Et là, tu as ça. Tu cliques dessus. Tu fais « Insert ». Et là, tu redéfinis la taille. On a vu 200. C'était assez grand déjà. Je vais le mettre à 200. Et donc, imaginons que ce serait ma signature ou n'importe quoi d'autre comme image. Donc, tu peux une image, comme j'ai dit, tu peux l'insérer comme ça. Mais tu peux parfaitement aussi l'insérer de cette manière-ci. Tu drags une image. Tu prends l'image. Tu cliques dessus. Tu as ton image. Tu fais « Insert ». Et c'est fait. Donc, voilà. Je crois que j'ai expliqué tout. Tu as le « Social Follow ». Intéressant. Si tu veux inviter les gens à te suivre. Donc, ici, tu as Facebook. Là, tu mets ton Facebook à toi. Évidemment, tu mets tes Twitter à toi. Tu mets ton site web. Et tu peux avoir un tas de services comme ça. Tu as, regarde, Reddit, Flickr, etc. Tu en as plein, plein, plein. Instagram, Pinterest, tout est dedans. Et donc, c'est intéressant. Les gens peuvent donc cliquer ici et suivre. Maintenant, ton email, il est fait. OK ? Tu veux savoir à quoi il ressemble. Tu vas dans « Preview ». Et donc, ici, tu as le « Preview mode text desktop ». Tu vois à quoi ressemble cet email qui est absolument affreux, mais qui va en faire quelque chose de joli. Et tu peux cliquer ici sur « Mobile ». Et tu as la même vision sur « Mobile ». C'est intéressant. Regarde, par exemple, mon timer ici n'est pas visible. La plupart des gens regardent le truc sur leur téléphone. Et donc, il est toujours intéressant de checker ici. Autre chose que tu peux checker, c'est que si tu as introduit des name tags, je crois qu'on ne l'a pas fait. Attends, je vais vous apprendre ça. Voilà. Donc, ici, dans le texte, je vais donc mettre « Share blabla ». Et je vais mettre ici « Share prénom ». Voilà. Celles qui ont mis leur prénom. Maintenant, tu peux utiliser « Tu t'es inscrite ». Et maintenant, je voudrais dire, faire un rappel. Écoute, tu t'es inscrite il y a trois ans. Est-ce que tu veux rester dans ma mailing list ? Et tu as ici les choses « Unsubscribe link », « Forward link », « Update profiling », « Subscriber link ». Voilà. Donc, tu peux mettre ça. Ce n'est pas joli. Tu peux prendre ça. Tu fais « Control X » pour couper. Tu peux faire ça et le mettre dedans. Je fais vite. Vous pourrez mettre… Vous pourrez faire pause sur la vidéo. Si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas grave. Mais je veux mettre un plus de trucs dedans. Du coup, comme… Ouais, là, je n'ai pas bien fait. Pardon. Hop, ctrl. Hop, voilà. Donc, voilà. J'ai fait une erreur, comme tu vois, au lieu de mettre ici… Parce que je voulais enlever ça. Alors, tu t'es inscrite à telle date. Voilà, ici. Tu mets date. Hop, là, tu fais ça. Là, tu mets ton « Unsubscribe » et alors, tu vois que ça reste comme ça dedans. Maintenant, si je fais « Save and Close » et que je vais ici dans « Preview and Test », alors, ce que je peux faire ici, « Enable live Merge Tag Info » et voir si ton truc, il fonctionne. Comme « Cher Daphné ». Voilà. Tu vois mon truc. À telle date et tu peux tester un peu, tu vois. Bon, ici, j'ai mis un autre lien, comme tu vois. Mais il te met vers le lien de ton MailChimp. Donc, ici, tu peux aussi, si tu as mis d'autres liens, tu peux les vérifier en cliquant dessus. Ça, c'est une manière de tester. Une autre que je recommande toujours, c'est « Send a test email ». Donc, là, tu t'envoies à toi-même un test et que tu regardes ou à quelqu'un d'autre et tu dis, voilà, regarde une fois vite ce que ça donne. En réalité, relire les choses. Moi, je fais des photos français, je le sais, mais il est intéressant de toute façon de voir à quoi ça ressemble. Voilà. Arrêtez le partage. Est-ce que… Ah oui. Non, non. Je veux montrer quelque chose. Alors, l'autre chose que vous pouvez faire quand vous créez une campagne, je vais peut-être… Tu peux créer une automatisation. Je ne vais pas faire ça, mais je vais juste te montrer pourquoi on ferait bien ça. Donc, ici, par exemple, « Chandra Newsletter ». Tu as ici les « Regular Campaign ». Mais moi, je voudrais… Ça, ce sont tous ceux qui sont normales et je voudrais voir mes automatisations. Voilà. J'ai fait des automatisations quand les gens arrivent dans ma newsletter et on peut faire « Edit ». Donc, quand tu crées une automatisation, est-ce que je recommande toujours ? Tu crées un truc « Welcome ». Donc, voilà. Ils arrivent, ils voient cet email-là que tu as certainement aussi reçu. J'ai mis une vidéo dedans où je dis « Welcome ». Voilà. Donc, ça, c'est ça. Une fois qu'ils ont fait ça, moi, après, comme je leur envoie mon freebie, je leur demande « Est-ce que tu l'as lu ? Qu'est-ce que ça donne ? » Et tu vois que tu donnes les automatisations. Tu peux dire « Quand est-ce qu'ils le reçoivent ici ? » Ça, ils le reçoivent immédiatement après ce que je suis souhaitant. Ça, un jour après. Ça, trois jours après. Et puis, chaque semaine, ils reçoivent quelque chose. C'est pendant un an complètement automatisé avec un petit contenu pour que je reste présent. Il y a des gens qui s'inscrivent. Et tu vois qu'il y a actuellement une personne qui est là-dedans. Il y a sept personnes. Tu vois, les gens, il y a 99 personnes qui sont là-dedans. Peut-être que ça, c'est bloqué. Ça, ça me semble vraiment bizarre. 99 personnes, 13 personnes. Ils parcourent donc la liste comme ça. Et ça te facilite les choses. Ce n'est pas encore… Ça s'appelle un sales funnel. Donc, ça s'appelle un sales funnel. Donc, l'idée idéale, ce serait que tu réfléchisses quand ils arrivent chez toi. Qu'est-ce que tu as en tête ? Tu veux les aider, mais peut-être idéalement travailler avec elles. Donc, si tu donnes des cours ou tu fais des coachings ou tu vends des produits, tu peux automatiser les choses. Moi, je n'ai pas encore fait ça. J'utilise ça vraiment pour envoyer des trucs qui sont super sympas, comme des tutoriels que je fais ou comme une citation, tout simplement. Simplement de rester en contact avec ces gens en essayant vraiment d'avoir un contact personnel. Donc, je leur donne le rendez-vous avec le potentiel et tout ça. Oui, on peut parler ensemble. Et rien ne remplace le contact de 1 à 1, le contact personnel. Et mon email, mes emails, ils sont vraiment… ils visent ça. Donc, je ne vais pas les assommer avec ces emails parce que j'envoie des emails aussi. Donc, tu as ton automatisation, pas plus qu'une fois par semaine, peut-être un peu moins même. Et puis, alors, moi, j'envoie des maillings. Et selon, tu vois ici que tu es situé dans ce challenge, tu reçois beaucoup plus souvent un email. Et j'ai annoncé que j'allais faire ça. Mais chez moi, ah oui, j'ai oublié un truc. Toujours, toujours mettre en dessous qu'on peut se désinscrire. Parfois, je le mets au-dessus. Cher, machin chouette. Tu peux te désinscrire parce que je ne veux pas embêter les gens. Et ils doivent savoir qu'ils peuvent, à n'importe quel moment, se désinscrire. Donc, c'est toujours en dessous qu'on le met. Dans le footer, ce serait trop long à expliquer ici. Tu peux toi-même le découvrir. Et sinon, parfois, vraiment, je le mets dans le texte. Et comme je t'ai montré le merch tag, ça, tu mets… Alors, tu peux te désinscrire ici. Et dans le désinscrire ici, tu fusionnes avec ce truc. Comment ils peuvent se désinscrire ? Ils cliquent dessus, ils sortent de ta mailing list. Et ils sont contents. Voilà. Je pense que ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Parce qu'en qui… Comment est-ce qu'on veut garder des gens dans la mailing list qui n'ouvrent même pas tes emails ? Ou que… J'ai parfois des gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent, oui, vous, drone, j'ai plus… Ils m'envoient un email. Mais qu'est-ce que je fais quand je reçois leur email ? Je vais dans leur email et je les désinscris. Ils ne savent simplement pas qu'ils savent que c'est dans le footer, donc en bas de tous les emails. Donc, parfois, je le rappelle au-dessus. Voilà. Ça, c'est pour l'hygiène d'une mailing list. Tu as vu maintenant comment MailChimp fonctionne. J'espère que ça t'aide. Et… Ah, je n'ai pas montré les landing pages. Bon, on retourne vite montrer les landing pages. On fait ça. Attends. Partager. On va repartager mon écran numéro 2. Non, mon écran numéro 2. Hop. Désolée. Ça m'a sorti de la thème. Sorti. Donc, alors, ici, on va là et on va faire « Create a campaign ». Et là, tu vois que tu peux créer une landing page. Certaines, ici, l'ont déjà fait. Tu donnes un nom. Test. Et select the audience. Bien sûr, tu vas choisir pour qui. Et donc, c'est la même chose que l'email pour le créer. Mais tu vois que MailChimp te donne déjà de nouveau des templates. Accept payment. Generate leads. Donc, qu'est-ce que c'est? Lead generation, c'est quand tu invites les gens à… Tu leur offres un truc. Ici, tu as différents trucs de lead generation. Promote a product. On va étaler ici dedans. On va y avoir un mot quoi. Voilà. Donc, c'est rien différent au point de vue construction de la chose que les emails. Seulement que les pages sont différentes. Et après, ça, ce sont des pages qui ont un lien Internet que tu peux partager avec les gens sur ta page Facebook. Tu peux l'envoyer dans un email, etc. Pour dire, voilà, ici, tu vois, moi, je vais organiser une randonnée. Si tu veux venir avec, tu peux t'inscrire ici et subscribe. Voilà. Tu vois, ça ressemble à ça. Et c'est donc super intéressant. Voilà. J'ai fini mon tutoriel. J'espère que c'est utile et je me réjouis de lire tes commentaires à ce propos. Et je te souhaite une bonne aventure avec MailChimp et plein de personnes qui s'inscrivent dans ta mailing list que tu peux rendre heureux avec tes emails. Bonne journée et à bientôt.